Mesdames et messieurs les maires de France, je vous souhaite une très bonne année avec tout ce qu'il faut pour la réussir, parce que vos responsabilités sont importantes et que je les connais pour avoir eu la chance de les exercer et de les porter pendant plusieurs années. Le Covid est là et vous n'êtes pas sans travail, sans responsabilité. Il ne se passe pas une heure de la journée sans que vous soyez interpellés à son propos. Et vous ne savez pas toujours la bonne réponse, parce que la bonne réponse, elle change parfois deux fois par jour. Et pourtant, vous vous adaptez remarquablement, parce que ce que vous avez à cœur, c'est de maintenir la confiance et la relation avec chacun de vos concitoyens. Mesdames et messieurs les maires, vous êtes admirables. C'est le mandat le plus difficile de tous les mandats. Celui où il faut rassembler une commune, la faire travailler ensemble. Sa population, son territoire qu'on a de plus en plus tendance à séparer, alors qu'il ne forme qu'un seul et même ensemble. Vous avez à faire face à tous les défis. Celui de l'enfance, parfois difficile. Celui de l'école, qui n'est pas plus simple. Et vous avez les écoles du premier cycle. Vous devez faire face à ceux qui souffrent. Nous avons 10 millions de pauvres dans notre pays. Il y a 10 millions de chômeurs. Et c'est vous qui les voyez au quotidien. Vous avez à trouver une solution à tout ce qui n'en a pas. Vous devez réconcilier Pierre-Paul pour ne pas qu'il fasse un procès à Juliette. Vous devez faire en sorte que le lotissement qui se vide retrouve de nouveaux venus. Vous êtes le cœur battant de la patrie. C'est autour des communes que s'est construite notre belle et magnifique France. C'est grâce à vous les maires, et un peu peut-être aussi aux paysans de France, que notre pays est resté la première destination touristique du monde. Parce qu'ici, et chez nous, on ne fait pas semblant de vivre. On vit au quotidien, dans une vraie vie, qui n'est pas toujours rigolote. Mais il n'y a aucun pays au monde qui est surmonté avec cette espèce de tranquillité, même s'il y a beaucoup d'angoisse cette terrible année. Parlant d'angoisse, je pense aux jeunes dont vous avez la charge, Madame la maire, M. le maire. Ils viennent vous voir. Ils vous font des confidences parfois troublantes. Et ils ont peur pour l'avenir. Ils ont peur pour leurs trente ans, pour leurs quarante ans. Ils ont peur, et ils n'ont que dix-huit ans. Vous êtes celles qui, après leurs parents, leurs enseignants, les rassurera de mieux. Alors, il faut penser aussi à l'avenir de notre pays, qui est aujourd'hui à croiser des chemins. Et même si le moment n'est pas le mieux choisi, je me dois de vous rappeler, comme tant le font déjà, tant d'autres le font déjà, qu'il y aura des élections présidentielles. Si tout va bien, au mois d'avril 2022, j'ai déjà indiqué ma volonté d'être candidat, porté par le mouvement que nous avons érigé ensemble, résistant. Ce mouvement de résistance pour faire pièce à cet univers financiarisé à l'extrême, où quelques puissances détiennent tout, tout. Il faut retaper la France. Il faut reconstruire l'harmonie de ce pays, et pour se faire le rassembler. Nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque nous sommes rassemblés. Voyez, je vous parle depuis maintenant trois minutes, et je ne crois pas avoir dit du mal d'aucun d'entre nous. Rassemblons-nous. J'ai besoin, pour cela, de votre parrainage. Et le parrainage ne signifie pas l'appui, le vote pour moi. Vous pouvez appuyer et voter quelques nôtres totalement différents. Le parrainage, c'est le sommement de la démocratie telle qu'il a pu être inventée. C'est donner la chance à une idée portée par un homme, par une femme, à un projet. De le faire valoir, de le défendre et de le soumettre à votre réflexion et à vos suffrages. Si vous me faites confiance une deuxième fois par vos parrainages, j'essaierai d'être à la hauteur de la situation et de me faire entendre. Et de faire entendre tout ce que vous avez sur le cœur, parce que je crois que je le lis et je le comprends, comme je lis votre regard bienveillant, chaque fois que je le rencontre au coin d'une rue ou à votre hôtel de ville ou votre petite mairie de quartier ou de village reculé. Bravo, mesdames et messieurs les maires. Bravo, parce que grâce à vous et encore, vive la République et vive la France.